On va donc passer maintenant au lauréat pour le prix de la BD politique LCP et j'invite Géraldine Bagné qui est députée modem de la Mayenne, présidente du jury étudiant de la BD politique LCP, à venir nous rejoindre pour remettre ce prix. Évidemment je vais remercier les étudiants d'avoir mis en avant un sujet crucial, un sujet très très difficile en récompensant la bande dessinée Grand Silence de Sandrine Revelle et Théa Rochman. Un grand 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 merci, merci au jury, merci aux membres du jury, merci aux étudiants pour avoir retenu notre notre album. C'est une fierté. Une femme sur cinq est victime d'abus sexuels, a été victime d'abus sexuels durant sa jeunesse et un homme sur 14 de même. Et ce sont là des chiffres qui datent déjà, donc j'imagine que c'est beaucoup plus important, d'autant plus qu'il y a beaucoup de victimes qui se taisent. Alors donc, je vais pouvoir vous lire le petit texte que Théa m'a confié. C'est une fierté et en partie une surprise que de recevoir ce prix. Je pensais que nous ne pourrions seulement solliciter la tristesse éphémère de nos lecteurs et lectrices et qu'un mois plus tard, tout serait oublié comme d'habitude. Ce projet, initialement, portait évidemment un engagement politique au sens noble du terme. Comment pouvons-nous mieux vivre ensemble et construire une société de plus en plus consciente et réparatrice face aux violences qui la détruisent en sous-bassement ? Car oui, je me permets de le répéter ici, en cette occasion importante, les violences sexuelles que subissent les enfants produisent tout un faisceau de dysfonctionnements gravissimes pour les familles, les écoles, la santé, l'état général de la santé, des individus, pardon, qui composent une société. Bref, nous étions habitués au silence et au déni. Mais ce choix des étudiants liés au métier du politique est un signe, un symbole fort. La jeunesse qui se prépare aux responsabilités a fait le choix, par notre livre, de poser à nouveau ce sujet sur la table de nos chantiers démocratiques. C'est pour moi un signe fort, une atteinte à mon cynisme profond, un espoir. Un espoir. Merci de tout cœur à tous les membres de ce jury sensible et courageux. Nous avançons et ce prix en est un signe positif. Voilà, je vous remercie. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ce livre, n'ayez pas peur du grand silence, parlez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !